Voici comment fonctionne la révision d'un rôle d'évaluation foncière. Il s'agit d'un exercice obligatoire pour toutes les municipalités du Québec en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. Le rôle d'évaluation foncière est un résumé de l'inventaire des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité. Sa fonction principale est d'indiquer la valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle. La valeur réelle est le prix le plus probable qu'accepterait de payer un acheteur potentiel pour une propriété lors d'une vente de gré à gré, dans les conditions du marché qui prévalaient au 1er juillet de l'année précédant le dépôt du rôle. Cela veut dire que le rôle 2023, 2024 et 2025 représentent la valeur réelle des propriétés au 1er juillet 2021. La loi oblige les municipalités à se doter d'un évaluateur agréé qui réalise son travail de façon impartiale et indépendante. Son rôle est de bien analyser le marché afin que les nouvelles valeurs calculées représentent la moyenne des prix auxquels les propriétés auraient pu être vendues à la date de référence. Pour faire une évaluation, il s'appuie sur de multiples informations. Il crée, entre autres, un dossier de propriété pour chaque propriété située sur son territoire. Lorsque vient le temps de déterminer la valeur foncière d'une propriété résidentielle unifamiliale, l'évaluateur utilise deux méthodes. La méthode de comparaison, qui consiste à comparer les ventes de résidences semblables dans un même voisinage tout en considérant les particularités de chaque propriété. La méthode du coût, qui consiste à calculer ce qu'il en coûterait aujourd'hui pour construire une propriété similaire en tenant compte de la dépréciation liée à son âge et en y ajoutant la valeur marchande du terrain. Plusieurs particularités sont prises en compte par l'évaluateur pour déterminer la valeur d'une propriété résidentielle, notamment le secteur, la dimension du terrain, la superficie habitable ou la dimension du bâtiment, l'âge de la propriété, la qualité de la construction, le type de possession. Par exemple, la même résidence construite sur un terrain riverain n'aura pas la même valeur que si elle est construite sur un terrain contigué à l'autoroute. Ou encore, un cottage et un bungalow, même s'ils sont érigés sur des terrains voisins identiques, n'auront pas la même valeur. Plusieurs facteurs peuvent expliquer une variation entre la valeur marchande de votre propriété, soit le prix auquel vous pourriez la vendre demain matin, et sa valeur inscrite au rôle d'évaluation. Tout d'abord, le temps. Rappelons que la valeur de votre propriété au rôle reflète les conditions du marché au 1er juillet de l'année précédant son dépôt. Cela veut dire qu'il y a un écart de 18 mois entre la date de référence et la date d'entrée en vigueur du rôle. Il se peut donc que la valeur de votre propriété au rôle d'évaluation ne reflète pas les conditions actuelles du marché immobilier. Aussi, l'état du bâtiment. L'évaluation d'une propriété tient compte de l'état du bâtiment lors de la dernière visite. Les visites pour mettre à jour le dossier de propriété ont lieu environ aux 9 ans ou lors d'une vente ou de la réalisation de travaux faisant suite à l'octroi de certains permis. Ainsi, si depuis la dernière visite de l'évaluateur, vous avez effectué des travaux significatifs, il se peut qu'ils ne soient pas encore portés au rôle d'évaluation. Si la valeur foncière de votre propriété venait à augmenter, cela n'entraînerait pas la même augmentation de votre compte de taxes. Toutefois, il est vrai que le rôle d'évaluation entre en ligne de compte au moment de déterminer le taux de taxation. En fait, c'est la valeur foncière de toutes les propriétés sur le territoire qui permet d'assurer le partage équitable du coût des services municipaux entre les propriétaires et d'offrir les services aux citoyens. Suivant l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle, un avis d'évaluation est envoyé par la poste à tous les propriétaires. Sauf exception, la nouvelle valeur foncière est en vigueur pour 3 ans. Si vous souhaitez la contester, il est possible de le faire jusqu'au 30 avril suivant l'entrée en vigueur du rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada